Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma, et on est parti pour la partie 7 de Castlevania Dawn of Sorrow, le let's play. Alors, où on en était déjà ? Parce que là, je suis un peu perdu. Ça fait un petit moment que j'ai un petit peu arrêté, parce que j'ai, du coup, vous avez vu que j'ai commencé un let's play sur It Take Two, mais au final, on ne va pas faire tout le jeu. Au final, le let's play s'est arrêté, soudainement, après la partie 2, par manque de temps de mon coéquipier. Voilà, le fait qu'on soit de retour en confinement, etc., c'est compliqué. Du coup, tant pis, peut-être que j'en ferai un vidéo test dans le futur, mais de toute façon, il y a tellement de let's play sur It Take Two, j'ai vu que ça ne servait pas à grand chose. Alors, moi, vous avez pu vous apercevoir en quoi consistait le jeu. Euh, mais du coup, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois sur Dawn of Sorrow ? Euh, tac, 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 on n'est pas allé, on n'est pas allé à gauche. Attendez, il faut que je remonte. Je me souviens que j'étais vraiment dans la mouise et que j'avais presque plus de vie et que je suis revenu avec, genre, d'IPV, un truc comme ça. La dernière fois. Ah, purée, mais il est chiant, celui-là. C'est compliqué. Ah, il est... Il est fourbe. Hop, petite boucle de feu. Nickel. Alors, du coup, on va plutôt descendre, on va re-sauvegarder, enfin, récupérer de la vie. Tac. Et je pense qu'il faut aller tout à gauche, alors, attendez, tac, tac, il faut que je continue à gauche. Ouais, là, nos copines. Bon, sinon, je peux faire ça, hein. C'est moins risqué. C'est petit joueur, je l'avoue. Mais bon, c'est moins risqué. Et c'est plus rapide. Ah, voilà, là, on se retrouve ici. Avec les domestiques, là. Où est-il faut aller en haut à gauche ? Et en haut à gauche, on aura le boss. Tac, tac. Ah, purée. Ah oui, c'est là. Il y a une ouverture juste ici. Ah, et là, avec Soma Cruz, souvenez-vous, qu'avec Soma Cruz, il fallait... Il fallait différentes attaques pour pouvoir passer. Apprendre différentes attaques. Voilà, donc, il y avait une attaque pour du clown, une attaque à la hache pour les chevaliers. Enfin, voilà, vous avez compris le truc. Voilà, il y a ce boss, là. Ah, mais j'avais galéré, je me souviens, contre ce boss. Enfin, j'avais galéré aussi avec Soma Cruz, mais... Ah, nickel. Ça passe... Ça passe pile poil. Ah, purée. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Ah, bah oui, nickel. Il est déjà mort. La skill. Bon, là, il faut faire un peu attention. Peut-être qu'avec Yoko, je vais pouvoir récupérer de la vie. Mais c'est un double tranchant, parce qu'il faut savoir aussi, Yoko... Elle n'a pas une très bonne défense. Du coup, si on se fait toucher, voilà, 62. Ça fait un peu mal. Bon. Oh, ça s'est passé, mais... Pile poil. Attendez, je vais changer de personnage. Ah, mais je voulais pas sauter ! Ah là là, ce fail. Ah oui, mais attendez, il fait vraiment pas mal à Lucard. Et j'ai l'impression que c'est elle qui fait le plus de dégâts, non ? C'est étonnant, ça. Ça, c'est au top, là. Là, j'ai une bonne RNG. J'ai une bonne RNG. Ça passe plutôt bien. Ah non, je fais 32 dégâts avec elle. Ouais, bah bon, je peux faire, voilà, ma magie. Ça, ça fait à balle le dégâts. Je pense qu'on va pouvoir se le faire comme ça. Ah. En plus, ça consomme pas beaucoup de mana. Ah, mais non, mais c'est quoi ça ? Bon, c'est pas génial. On va le bourrer, on va le bourrer. Ah, nickel. Ça, c'est propre. Et on commence par une victoire. Hop. Ma skill n'est pas partie. Ah, et par contre, ouais, ça n'a pas servi à grand-chose. Voilà. On a battu le boss. Bon, au moins, on a gagné un niveau. Je crois que, oui, je crois que j'étais que niveau 25, je crois, quand je l'avais combattu. C'était ça. Un truc du genre. J'étais parti faire du leveling, entre guillemets, et faire d'autres boss sur la droite. Du plan. Du château. Le castle. Alors, qu'est-ce qu'il y a à gauche, là ? Ah, d'accord. Inutile. Hop, 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 escape. C'est tout skill, c'est tout skill. Elle est mémorable. Souvenez-vous-en de cette. Souvenez-vous-en. Là, c'est du take damage. Tout est maîtrisé. Voilà, on snob les... Hop. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Les succubes. Ah, là aussi, pareil. Hop. Bon, on ne peut pas se transformer en chauve-souris. Comment on fait déjà ? Ah, il va là. Ce n'est pas vraiment plus rapide. Il ne va pas très vite en chauve-souris. Je ne sais pas si... Ah non, on a plus de mouvements sur PS1. Sur PS1, on peut faire des dash. Là, ce n'est pas trop le cas. On peut faire quart de cercle aussi. Et Y. Et ça permet de... Enfin, Y. Sur PS1, c'est carré. Et bref. Vous m'avez compris. Quart de cercle et un bouton pour... Le bouton d'attaque. Pour pouvoir lancer une boule de feu. Voilà, une sorte d'adokan. Ah, plus ou moins. Mais une de ces mandales, celui-là. Niveau HP, je ne peux pas vraiment... Niveau expérience, je ne peux pas vraiment voir. Sinon, on a tout fait, en fait. J'avais galéré à trouver le poisson, mais on l'a fait aussi. Il ne reste plus grand-chose. Autant aller direct en bas à droite. Ou alors, il faut aller au centre du château. Je ne sais plus comment ça se passe. Il faut d'abord aller au centre, peut-être. Pourtant, j'ai l'impression que j'y suis déjà allé. Au centre. Mais j'y suis allé, peut-être que je n'avais pas encore Alucard. Voilà, et là, il faut y aller avec Alucard. Attendez, on va aller à droite. On va déjà essayer d'aller à droite. C'est vrai que ce n'est pas très clair. Le problème, c'est qu'avec Soma Cruz, on est un petit peu guidé, mais là, par contre, on entre dans le château et hop, on part chercher le kebab. On part chercher le kebab de Paris. Ah, c'est compliqué. À Paris, c'est plus, on trouve assez facilement le kebab, mais par contre, le kebab de Ekoing, par contre, c'est galère de trouver une place. Oh là là, c'était ce qu'il y a. Ah, ça ne marche pas très bien. Bon, ok. Alors, peut-être qu'il faut prendre Julius. Faire, je ne sais pas, la croix gammée, là. Qu'est-ce que je raconte ? Ah là là. Bah, voilà. Euh, je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas trop quoi faire. Ils sont pénibles, ceux-là. Ah, ce n'est pas très clair. Oh là là, les dégâts, les dégâts. Alors, attendez. Si on a le thème Bloody Tears, ici. Ça veut dire que c'est l'avant-dernier niveau. Ça veut dire. Allez, j'arrête de faire des... Des blagues à la con. Soyons sérieux, une seconde. Hop. Ah, juste parce que c'est la tour de l'horloge, du coup, Bloody Tears. Voilà. Seuls les joueurs de Castlevania IV peuvent comprendre, exactement. D'ailleurs, on va combattre la mort aussi. Gros spoil. Normalement, on la rencontre à droite. À droite du plan, là. Enfin, là où on était allé, là. Où il y avait l'espèce d'aura maléfique. Noire. Le problème, c'est que... Je ne sais pas comment ouvrir ce passage. Est-ce qu'il faut battre un boss quelque part. Ah, lui, il joue à FIFA. FIFA 2D. Bah, voilà. Je n'avais pas ouvert cette porte. Il est chiant, celui-là. Il ne se passe rien. Il n'y a rien du tout, là, sérieux, là ? Sûr et certain. Si je fais la super croix de la mort. Non. Je ne sais pas pourquoi cette attaque, elle peut déverrouiller des secrets. Attention. J'invente... Un mécanisme. De gameplay. Attention. Que faire, là ? Là, je ne vois vraiment pas... Ah, quoique... Ah, si. Ah, si. Je dis oui. Je dis oui. Si, je sais ce qu'il faut faire. Il faut descendre. Il faut revenir à la zone finale. Jardin de la folie. Qui est... Clocher maudit. Ça doit être celui-là, le pinacle. Oui, c'est celui-là. Et donc, là, il faut tout simplement aller à l'escalier, qui est tout en haut à gauche. Tout simplement. Attendez. Voilà. Sac à PV. Un petit niveau sup, ça fait plaisir. Hop, je sauvegarde un petit coup. Là, normalement, il faut aller... Alors, si on va en haut, et puis après à gauche, c'est bon. On pourra se frayer un petit chemin. Attendez, il vient jusqu'à où, lui ? Là, ok. On fait pas des... On fait pas des dégâts monstrueux contre lui, là ? Pourquoi je fais des dégâts aussi nuls ? Attendez, si je... Ah bah oui, il est 48. Ah oui, 56. Ah d'accord. Ah, Lucard, il paie toutou. Julius, il me sert plus à rien. Alors, je rigole, évidemment. Fan de Castlevania, ne mettez pas un pouce rouge. Hop. Bah voilà. Escalique est juste au-dessus. Alors, comment y accéder, déjà ? Je sais plus comment on y accède. Peut-être qu'il faut contourner, hein. Hop. Ah, oui. J'ai l'impression que j'ai bien plus de skill que la dernière fois, là. Oui. La dernière fois, c'était un vrai calvaire, ici. Bon, l'épée, j'avoue, un peu chiante. Ah, putain. Toujours aussi loin tuer, lui. Euh, du coup... Ah, nickel. Euh, je vais aller en haut-gauche. Ah non, on peut pas y accéder. Euh... C'est bloqué de partout. Ah, Dracula, il a... Il a fait un blocus, là. Personne n'entre dans mon château. Ah, attendez. Ah, mais non. Ah, de toute façon, il y a une sauvegarde juste en face. Sauvegarde juste avant le boss, c'est cool. Je me rends compte que je ne joue même pas sur la déesse, en fait. Je joue que sur l'écran du moniteur. C'est assez étonnant. Que sur la capture. Ça vous montre à quel point la capture card, c'est vraiment parfait, quoi. Il n'y a aucun hip-out lag. C'est nickel. On peut jouer sur la capture. Ça, c'est bon. Je vous déconseille de le faire avec un Elgato. Ok, le boss. Alors, attendez. On va le défoncer avec... Avec Elgato. Il n'arrive même pas à nous avoir. Oh là là, je crois que ça allait passer. Oh, les dégâts. Les dégâts qu'il fait. Nickel. Ah là, on a compris la technique au pif, comme ça. Attends, il fait des dégâts de monstre. Ah, purée. Ah, c'est un peu chaud, là. Voilà. Oh là là, c'était juste. Nickel. Mais non, mais non, mais c'est quoi ? Purée, il crache une boule de feu, comme ça, là. Bon, j'étais mal barré. Ah, il a des PV. Il a des PV, le bougre. Je voulais voir de qui nous, nous deux, avait la meilleure endurance. Et de Zeus. Il a énormément de PV. Non, mais c'est quoi, ça ? Mais c'est quoi, ça ? Ces yeux, là. Purée. Bon, ils sont trop chiant. Allez, hop. Oh, mais on peut pas les esquiver sans se faire toucher. Ouais. On est obligé de se les faire. C'est un petit peu chiant. Bon, je vais prendre Julus. Ça va peut-être mieux passer. Ah bah non, Julus, il peut même pas sauter assez haut. C'est magnifique. Aïe. Nickel. Allez, meurs ! Saloperie ! Bon, le mieux, c'est de prendre direct Yoko. Hop. Là, on va se le faire. De toute façon, il est pas bien compliqué. C'est juste qu'il fait... Ah, mais non. Il fait des dégâts de monstres. J'avais une bonne RNG, je pense. Parce que là, il fait toujours son attaque comme ça. C'est un peu chiant. Attention. Ah, j'ai cru qu'il allait le refaire. Allez, il peut pas me toucher. Oh là là. Oh là là, je suis bien parti, là. En fait, il faut se mettre en dessous de lui. C'est la meilleure tactique ? Oh là là, il n'a rien compris à sa life. Oh là là. First try, évidemment. Il faut pas compter le try d'avant. Ah ouais, non. En fait, très simple. Tu te mets au milieu, c'est bon, il est fini. Par contre, ouais, on l'a vaincu. C'est bien. Mais maintenant, il faut faire quoi ? Parce qu'il n'y a aucun dialogue. Peut-être revenir. Il y a peut-être un boss qui est apparu, du coup. C'est compliqué. Attendez, il y a un truc en haut à droite. Ok, ça, on s'en fiche. Ouais, de toute façon, maintenant, c'est pas grave s'il me touche. Alors. Petite sauvegarde, hein. Pour la forme. Ouais, mais comment ça se fait que, eux, je... Je dois faire plusieurs coups pour les tuer. Alors qu'il y en avait un avant, là. Un cavalier, comme ça. Qui mourait en un seul coup. Avec Alucard. Ouais, c'est peut-être des... Peut-être le swap color, hein. Ils ont une couleur différente, attention. Ça veut dire qu'ils sont plus forts. Je n'ai pas fait gaffe au swap color. Ah non, attendez. En haut, ça sert à rien. Je m'en souviens. Non, ben là, on a tout fait, hein. Si on a fait le boss de la zone, c'est bon. On peut décarpir. Du coup... Ah d'accord. Euh... Je vais plutôt aller... En face. Voilà, ici, c'est plus simple. Les ennemis ne sont pas bien costauds. En part ceux au bouclier, ils sont un peu chiant, mais bon. Voilà, hop. Il faudrait descendre. Donc là, j'ai deux options. Ah, fiche. Enfin, j'en ai seulement deux. Sinon, après, je serai complètement bloqué. J'ai mes deux options. Putain, l'épée est toujours pas morte. Eh ben, le Liu ! Sac à PV ! Pas vrai. Du coup, j'ai deux options. C'est soit aller au centre du château, soit... Ok. Soit... Soit se fail. Donc finalement, il y a trois options. Alors, soit aller au centre du château, Ou soit... Aller en bas à droite, encore une fois. Enfin, avec l'aura maléfique, là. Bon, je vais d'abord aller au centre du château. On verra ce qu'il se passe. Là, j'ai quand même battu... Théoriquement, le boss final. Ah oui, ils ont moins de vie, eux, je crois. Attendez, on va voir. Attention. Si je tape une fois... Ah non. Alors, c'est pareil. Bon, j'ai dû rêver. Bon, j'avais... J'ai presque la certitude d'avoir tapé qu'une fois avec Alucard. Contre les cavaliers. Les données ont été sauvées. Peut-être que je l'avais d'abord affaiblie avec... Julus. Ah ! Oh, le fou ! Le fou ! Euh... Bah. Jardin de la folie. Finalement, c'est... C'est le jardin du confinement, voilà. C'est... T'es confiné dans ce jardin... À cause du Covid, et du coup, bah... C'est le jardin de la folie, voilà. Tout simplement. Allez, vite, ouvre-toi, purie ! Mais dis-donc, s'ouvrir. Non, il se passe rien. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Ouais, il ne se passe rien. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Faut peut-être aller... En haut, à droite... Il n'y a rien du tout. Euh... Bah, j'ai tout fait. Là, j'ai tout fait. Il n'y a plus qu'à aller à droite. Je ne vois pas autre chose. Mais c'est bizarre qu'on n'ait pas récupéré un objet, un truc, après le boss final. Enfin, boss final. Vous m'avez compris. Oui, bah, le boss final, finalement. Parce qu'après, c'est boss optionnel. On n'est pas obligé de se les faire. Hop. Mais je crois que je l'ai vaincu, là, l'espèce de Wolverine. Ah, purée, lui. Oh là là, mais... Imprévisible, le machin. Ah, vrai ? Euh... Attendez, peut-être... Si on utilise Yoko... Si on fait la boule de feu, je ne sais pas. Il peut se passer un truc. On ne peut pas en allumer les deux torches, là. Euh... Que faire, que faire, que faire ? Je ne sais plus comment je me suis débrouillé. Ah, purée. On ne peut pas passer par là. Purée. Je vais d'abord me soigner. Cette zone, normalement, elle est assez longue. Mais là, c'est cool qu'on puisse monter comme ça. Ah, ce passage est épique. De la musique. Euh... Alors, attendez. J'allais dire, si je reviens au début... Ah, peut-être là. On n'a pas continué à droite. Bon, je ne pense pas que ce soit ça. Ah, bah non, non, non. C'est Atelier de Magie. Ça m'étonnerait que ce soit là. Ça m'étonnerait vraiment que ce soit là. Peut-être la zone tout en bas, là. Je ne sais plus pourquoi je ne suis pas allé en haut. Ah, attendez. Ils sont peut-être là. Attention. Ah, purée. Peut-être que tout à gauche, il va y avoir un truc. Hop. Ah, purée. Mais je n'avais même pas vu les chauves-souris. Ils sont bien cachés. C'est une saloperie. Ah, c'est ça. On s'en fiche, quoi. Ah, tout ça pour ça. Ah, qu'attendez. On va remonter et voir ce qu'il y a. En remontant. Mais ce n'est pas clair. Je pense que si ça continue, je vais devoir couper et reprendre après. Ah, je vais devoir couper. C'est attendez. On a fait tout le tour. On a tout fait. C'est même le boss de cette zone, on l'a fait. Le boss de cette zone, c'était l'espèce de corbeau, là. Et puis, on avait fait ça ou pas. Espèce de corbeau humanoïde. Si je monte, j'ai le choix entre aller en haut à droite ou en haut à gauche. Bon, on fait en haut à gauche pour l'instant. Il y a quand même une petite zone en haut à gauche, là. Voilà. C'est le niveau du poisson. Du poisson, nous. Ah, c'est le niveau du poisson. C'est le niveau du poisson. Ah, c'est le niveau du poisson. C'est comme les médus, ça n'arrête pas de passer. Ah, parce qu'il y a des gens qui passent à côté de la fenêtre, là. Je sais pas ce qu'ils font. Ils vont venir participer au let's play. Attention. Ah, le corps, là-haut. Ah, attendez. Enfin, là, il n'y a pas grand-chose. Ah, mais c'est pénible, ces méduses. Je peux faire grand-chose, là. Allez, monte, purée. Il y a des mille, ce poisson. Alors, à gauche, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, mais on va juste aller à l'atelier de magie. On va revenir à l'atelier de magie. Ah, c'est ça. Quand on est au pire, peut-être qu'on récupère un objet. Je sais pas. Bon, il y a Frankenstein. Ah, c'est tout. Pouf. Il n'y a pas grand-chose, ici. L'atelier de magie, on a fait le tour. Assez rapidement. En même temps, c'est l'une des premières zones. L'une des plus rapides à faire. Euh, du coup... Peut-être en bas. Je suis perdu. Là. Ok. Si tu veux. Ah, attendez. Je vais d'abord sauvegarder. Alors, peut-être par là. Monter en haut. À gauche. Alors, peut-être que par là, ça va être bon. Il va peut-être avoir quelque chose. Ah, non, c'est pas là. Où est-ce que c'est un téléporteur ? Bon, c'est toujours ça de pris. Euh, par contre, ouais. Je n'ai pas vraiment... Dans le village perdu, il y a une zone aussi sur la droite. Alors, c'est peut-être dans l'atelier, ça, plutôt. Ah, purée, mais j'ai tout fait, là. Bon, peut-être revenir dans le village perdu. Ils vont peut-être se dire des trucs, je ne sais pas. Enfin, je ne sais plus du tout. Oh, je vais finir par regarder sur Internet. Ce n'est pas possible. Il faut faire quoi ? Il va falloir faire quoi, là ? Je ne vois vraiment pas. Ah, évidemment, il n'est pas là, lui. Peut-être aller là-bas. Alors, c'est là où on a récupéré Yoko, je crois. Petite animation. Sur Julius, je crois que Julius, il ne s'assoit même pas. Non. Yoko non plus. Ah, d'accord. Ils ne savent pas s'asseoir. Bon, après, c'est... C'est une marque de politesse envers... Envers la personne, dans un bureau. Tu ne t'assois pas directement. Je ne vois vraiment pas ce qu'il faut faire. Du coup, on se retrouve... On se retrouve juste après. À de suite. Alors, on se retrouve. Alors, les gars, je pense que j'ai trouvé... J'ai trouvé la solution. Il faut tout simplement aller... Dans ce lieu-là. Enfin, dans cette zone-là. Tac, tac. Parce que j'ai lu, en fait... Voilà, j'ai regardé une petite soluce. Au calme. Et j'ai lu qu'il fallait, en fait, vaincre tous les boss pour pouvoir accéder à la zone dans la tour condamnée. Et du coup, bah... Voilà. On n'a pas vaincu tous les boss. Je ne l'ai pas assez bien cherché. Il y avait cette zone-là, en plus. Je l'ai trouvé par hasard. Quoique... Si ça se trouve, ce n'est pas cette zone-là. Ah si, c'est bon. Il y a une porte à gauche. C'est bon. C'est bon. Tout va bien. Tout va bien. Normalement, c'est le dernier boss. Et vu qu'on a vaincu le boss... Entre guillemets, final. Celui-là va être beaucoup plus simple. Ah voilà, c'est celui-là, ouais. C'est vrai qu'on ne l'a pas contre-battu, celui-là. Bon, attendez. Il faut vite péter ce truc. Purée, mais ça ne se pète jamais ! What ? C'est quoi ce sac à PV, là ? Ah bah, de Dieu, il faut le bourrer, hein. Allez ! Voilà. Ah merde, je ne voulais pas faire ça. Bon, j'ai fail. Ah, attendez. Comme ça, c'est mieux. Ah, il n'est toujours pas mort. Mais purée, mais il faut combien de coups sur ce truc-là ? Ah, c'est bizarre. Ah oui, en fait, c'est... Ça ne compte pas par PV. Sinon, je suis nul en maths. Ce n'est pas possible. En fait, il faut le toucher quatre fois à chaque fois. Peu importe le nombre de dégâts. C'est bizarre, hein. Ah, c'est très étrange. En tout cas, on l'a vaincu. Il n'est pas si simple que ça. Ah, c'est plus du bruinage, lui. C'est très bien. Hop. Donc, voilà. Du coup, maintenant, il va falloir descendre. Ah, purée, par contre, c'est hyper loin d'un téléporter, là. Il faut tout se retaper. Ah, on va à droite, on va à droite. C'est plus rapide. Je suis toujours au niveau 35. Ah, il ne donne pas beaucoup d'XP, ce boss. C'est abusé. Bon, du coup, là, ça va être bon. Normalement. J'espère. Quand même, attends, on a tout décortiqué, là. Je suis en train de réfléchir si... S'il y a un boss... Qu'on a loupé, mais... Non. Je ne pense pas. Je ne pense point. Euh, il faut aller plutôt... Attendez. Le plus proche, ouais, c'est de descendre encore. Ah, c'est vraiment loin. Après, il n'y a pas de téléporteur, ici. C'est abusé. Non, mais je ne l'ai pas trouvé. Ce n'est pas possible autrement. Euh... Je ne l'ai pas trouvé. Il est vachement loin. Il faut faire tout le tour. Tout le tour de la cité. Ah, fiche-toi. Au limite, sortir du château et... Et aller dans la cour. C'est compliqué. Bon, là, normalement, ça va être bon. Ça va être nickel, bien. Hop. Je fais une petite save. Ah, ça manque... De vitesse, je trouve. En termes de déplacement, là, les personnages sont un peu lents. Hop. Oh, là, là, il me touche de l'âme. Ah, bah, voilà, nickel. Mine du jugement. Ah, et ce thème. Très bon thème, aussi, de... De ce Dove of Sorrow. C'est d'ailleurs un thème original. P'tite sauvegarde. Ça mange pas de pain. Ouh là. Niveau sup. Ah, nickel. Allez, niveau 36. Ah, mais je peux pas le toucher. Ok, là, on peut pas aller par là. Je vais sauvegarder un petit cours. On s'est fait toucher une fois. Voilà. Nous sommes des petites natures. Ouh là. Allez, là, c'est un boss de... Inexistant. Complètement bugué. C'est un boss de Castlevania 4. Castlevania 4. Ok. Ah, purée. C'est un peu morbide, hein. En fait, c'est les catacombes. Enfin, c'est les oubliettes, au final. Bon, ce qui est logique, hein, parce qu'on est un peu... Au sous-sol, hein, quoique... En voyant la carte, c'est bon. On n'est pas vraiment au point bas du château, mais bon. Hop. Ah, l'atelier de magie est plus bas. Ce n'est pas très logique. Ce n'est pas très topographique. C'est un boss de Castlevania 4. Ah, je ne me souvenais pas qu'il y avait ces ennemis-là. C'est une petite surprise. Bon, ils sont très simples à battre. Ce ne sont pas des sacs APV, eux. Contrairement à l'épée, par exemple. L'épée ! Elle va me saouler jusqu'au bout, l'épée. Bon, lui, il a toujours de tension. Le pire, c'est les violets qui sont un peu plus dangereux. Sinon, l'espèce de canard, là, avec sa lance, il est un peu inutile. Nickel. Un téléporteur. Ouh, attention. Bon, laisse tomber. Du coup, on va aller à droite. Ok. Je ne sais pas s'ils rapportent beaucoup d'XP, ceux-là. Oh, le fourbe ! Bon, ça va. Petite sauvegarde. Et la petite fourberie de Scarpidou, hein. Ah, le boss. Peut-être la mort. Ah, oui, ça se sent, il y a des têtes de mort derrière. C'est la faucheuse, hein. Voilà. Que 28 de dégâts, ah oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, 134. Tout va bien. Ah, purée. Comme ça. Attention. Il ne va pas nous faire le coup. Ah, si. Ah, mais je ne peux rien faire, là. Il m'a coincé. Mais il me coince. C'est quoi, cette blague ? Ah, en plus, il a une deuxième forme. On ne va jamais pouvoir... Ok, laisse tomber. Un petit cri sensuel. Alors. Ça me remet toujours à la sauvegarde suspendue. Voilà, alors. Ah, il faut que je mette... Il faut que je mette Yoko. Et qu'on se le fasse avec... Avec sa magie. Alors, la glace est pas mal, mais... Peut-être pas que utiliser la glace, je ne sais pas. Attendez, la glace, ça fait 118 de dégâts. L'électricité, c'est quoi, déjà ? Ah, c'est ça. C'est pas génial. Et il est où, là ? Ok. Ah, c'est tout ? Ah, inutile. Affiche, je me suis planté le bouton. La boule de feu, 50. Ouais, c'est pas génial, génial. Alors, ça, on perd un peu de temps quand elle fait son truc, mais c'est tellement puissant, 118. C'est pas si long que ça à lancer. Ah, j'ai cru que ça allait péter ces trucs-là, attends. Voilà. Ah, mais comment... Comment veux-tu hésiter ? Ah si, elle peut faire des glissades. Je ne savais pas. Ah, le petit fourbe. Ah, mais c'est inesquivable. Mais n'importe quoi, ce boss. Mais n'importe quoi. Je ne me souviens pas que c'était n'importe quoi comme ça. C'est du bruinage. Tu ne peux pas éviter, là. Attendez. On se retrouve dans l'échéum. C'est peut-être pas une bonne idée de prendre Yoko. Enfin, pourtant, on fait des dégâts. Le fou. Alors, attendez. Si je prends... Oh là, c'est de chance. Si je prends... Lui. Julus. Ok, on ne fait que 34. C'est ridicule. Ah oui, non. On ne fait vraiment pas de dégâts. C'est chaud. Par contre, pour ça, il n'est vraiment pas mal. Alors, la hache. Ah oui, la hache, elle ne fait rien du tout. L'eau bénite. Ça doit être son point faible, ça. Non. Hop, là, ça passe. Enfin, là, il faut faire les glissades, en fait. Euh, ouais, bon. Je vais continuer avec elle. Parce qu'elle fait des dégâts monstrueux. Surtout qu'on peut le toucher deux fois, là. 118 plus 118, ça fait mal. Ouais. Ah bah voilà. Deuxième forme. Bon. Euh, c'est quoi cette attaque ? Ok. Ah d'accord. Voilà, il fallait sauter. Mais quoi ? Mais ça ne marche pas, les gars. Attendez, je me refais de la vie, là. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. La foe, comment il la ballarde. On dirait qu'il la balance, euh... Tel une raquette de tennis. Après la défaite d'un match. Après la défaite de Benoît Père. Oh là là. Aucune complaisance envers... Ça faut. Attendez, je vais prendre... Yuko. Oh là là là, c'était ce cube ? Ok, j'ai compris cette attaque. Bon, il ne la refait pas. Ah si. Oh mais non, mais ça ne passe pas comme ça. Il monte trop, là. Ok. Ça allait être chaud de récupérer sa vie, là. Bah quoi que. Peut-être de pouvoir le faire. Ah, mais il est chiant. What ? Mais d'où il m'a touché, là ? Ah, il y a des bugs, quand même. C'est assez affligeant. Voilà. Attention. Allez, on se refait une santé. Ah, puis qu'est-ce qu'il nous fait, là ? Ok. Ah, c'est la deuxième forme, ok. C'est arrivé assez vite. Ah, je me suis plus préoccupé de la barre de vie. Que des dégâts. Que je dois lui infliger. Ah, mais non, mais non. Mais comment veux-tu ? Comment veux-tu ? Ah, il fait encore ça. Mais comment t'eskiffes, ce truc-là ? Le truc, il fait tout l'écran. Comment t'eskiffes, cette faux. La faux, elle fait la taille de ma maison. C'est un refou, là. Quand je suis énervé, je dis n'importe quoi. Alors, je vais prendre Yoko. Allez, c'est reparti. Allez, refais ton truc, là. Ça, il le fait toujours deux fois. J'ai remarqué. Ou trois. Merci. Ou quatre. Non, putain, mais c'est pas possible. C'est quoi cette RNG toute pourrie, là ? Mais c'est incroyable. Mais s'il fait tout le temps ça, je peux pas l'avoir. Allez, d'accord. Ah, oui, d'accord. Je crois qu'il faut se casser plus loin. Ah, il refait encore. Ah, oui. Non, mais je vais me tuer. C'est quoi ? C'est quoi cette RNG ? Il était buggé. S'il fait toujours cette attaque, Alors, je peux l'avoir, mais au bout de dix ans, quoi. On a tellement peu de... Peu de moments opportuns pour l'avoir. Quand il fait cette attaque. Je peux même pas le toucher avec la glace. Sans me faire toucher. Je crois que je suis pas assez haut level, parce que... Deux coups, il me tue, limite. Ça va être un peu abusé. Ça va, il se tient comme ça. Ça veut dire qu'il va faire... Mince, il a repris sa faux. C'est mauvais signe. Ah, ça va. C'est ça. Ah, ok. Ah, j'aime pas quoi il fait ça. Voilà, il recommence encore. Ah, purée, mais... Mais tout ça me touche, ça. Ah, non, n'importe quoi. C'est quoi cette inbox ? Ah, purée. Voilà, pour une fois que j'ai esquivé cette attaque. Faut limite m'applaudir. 20 endios. Compliqué d'avoir une skill aussi moisie. Allez. Ok, il fait ça. Ok, cette attaque. Belle esquive. Ok. Ça, j'ai compris. Voilà. Bon, c'est pas grave. Ok. Ça, j'ai compris. C'est vrai que la faute, j'ai pas compris. Mais ça, c'est bon. Si on peut, à chaque fois, récupérer de la vie là-dessus, c'est pas mal. Surtout que maintenant, on fait des plus 6. C'est beaucoup. Oh là 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 là. Ah, il donne une petite indication. Enfin, elle donne plutôt, vu que c'est la mort. Elle donne une petite indication. Jump. Ah, purée de fish. Ah, une catastrophe. Ah, purée, encore ça. Ça. Et quand il se téléporte, on sait tout de suite ce qu'il va faire. Encore ça. Ok, ça, c'est bon. Bon, ça va. N'est pas doux. Quand on a compris le bousin. Surtout quand on a la possibilité de se soigner comme ça. C'est quand même pas mal. Ah, il le fait du pire côté, là. Ah, il est de mauvais côté. Ah, il l'a lu dans mes pensées. Ce n'est pas possible. Il a anticipé mes mouvements. Ah, mais quoi ? Ah, mais il a mis trois plans à venir, là. Ah, il est plus lent qu'avant. Ok. Il est un peu plus lent qu'avant. Ah, ok. Ça voulait dire que c'était la fin. Quand le boss, il est un peu en mode fourbe, là. Il change un petit peu son... sa tactique. Ça veut dire qu'il est dans le mal. Bah, voilà. Alors, c'est quoi, ça ? Ok, la dernière zone. Les abysses. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Kanika est une petite sauvegarde. Je ne sais pas du tout à combien de temps on est. On est quasiment à une heure, je crois, là. Avec la grosse coupure que j'ai faite, je ne me rends pas vraiment compte. Parce que là, je suis à 1h20, si on ne compte pas la coupure. Bon, on va continuer un petit peu. On est vraiment à la fin. J'ai un peu la flemme de faire une autre partie. Tant pis si cette dernière partie sera plus longue. Elle ne sera pas non plus deux fois plus longue que les anciennes. Il est mort, là, non ? Il n'est toujours pas mort. Ah bah, deux lions ! Ah oui. Je pense qu'on est un peu bas level, là. Si un simple mob tout pourri, comme ça, on met trois plombes à le tuer, je n'imagine pas le boss. Bon. C'est quand même passé pour la mort, donc je pense que ça passera aussi. En tout cas, pour les prochains boss. Peut-être qu'il n'y en a qu'un. Peut-être que là, on va tout de suite vers le boss final. Le vrai boss final. Le true last boss. Ah bah, lui, il est déjà mort. Ok, les rouges, ils sont plutôt rapides à tuer. Ah, oui. Ils font pas trop de dégâts. Ce n'est pas très bien fait, cet effet de lave en arrière-plan. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire. C'est la puissance de la DS. Il faut mettre un minimum de distorsion en 3D, tout ça. C'est moche. Mais bon, c'est pour montrer qu'on est sur DS. On a passé un cap. Avant, on était sur Game Boy. Game Boy Advance. Ah bah, ceux-là, ils sont... Ceux-là, ils sont vraiment pénibles. Ah, c'est bon. C'est vrai que ce n'est pas une très belle zone, je trouve. Surtout pour une zone finale. Hop. Ça n'impose pas trop. Ah, purée. Ok. Ah, on ne peut pas les tuer, oui. Peut-être que c'est juste des... Ah mais si, on peut les tuer. On fait des dégâts. Hop. C'est juste que leur hitbox est un peu bizarre. On ne sait pas trop où les frapper. Ouh, attention. Ah, ils sont dit, on va essayer de faire des effets 3D un peu dégueulasses. Ça fera-t-il le dernier niveau, là, au niveau final ? Mais bon, ce n'est pas très beau. Ah, et puis le thème... Ce n'est pas génial. Voilà. Purée, il est chiant, celui-là. Mais c'est un boss, ce machin, ou quoi ? Attendez. Purée, ils sont trop nombreux. Voilà. On en a tué pas mal. Oh là 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 là, ça fait ramer la console. Ça fait ramer le jeu. Il y avait tellement d'ennemis à l'écran. Le gros bordel. Six ennemis d'un coup, ou pas ? Là, je suis quasiment mort. Il y a une sauvegarde, quand même. Ah, purée. Bon, ça va. Quoi que, sauf si. Ah, ok, ça s'arrête ici. Ça va assez loin, son truc. Bon, on va essayer de le faire comme ça. Si on le tape. Ouais, comme ça. Ouais, bon, bof. Pour récupérer de la vie. Ah, bof. Quoi ? Mais il passe au travers. Ça n'a aucun sens. Je crois qu'il allait s'arrêter, moi. Il passe au travers de la plateforme. Tout à fait logique. Ah, purée. Pas ceux-là. Je vais me mettre à distance. Hop. Oh là là là. Avec les pires ennemis, là. Si je fais ça... Ah, bah c'est bon. C'est la tête chercheuse, donc c'est assez efficace. Ah, purée. Il y a ce truc-là. Il faut faire grand-chose. Ouais, mais s'il n'arrête pas comme ça. Ah, ça va. Ça ne nous touche pas. Nickel. Ah, c'était juste. C'est bon, il n'y en a plus. Ouais. Ah, purée. Mais ça continue. C'est horrible. Ah, purée. En plus, il ne meurt pas tout de suite, lui. Comment on va se le faire sans se faire toucher ? Attends, mais si je prends... Juste la hache. Tu parles, c'est trop... Il est trop loin. Ah, mais c'est impossible ! N'importe quoi, cet ennemi. Il est obligé de te faire toucher. On ne le voit même pas à l'écran. On ne le voit même pas en entier, quoi. N'importe quoi. Ah, ils ont fumé, là. Je ne me souvenais pas qu'il y avait ce genre de passage à la fin. Ah, purée. Bon, attends, ça fait des années que je n'ai pas... Il fait le jeu. Il refait le jeu. En tout cas, cette partie-là. Bon, maintenant, je peux comprendre. Ce n'est pas... Ce n'est pas une très belle zone. Ah, ouais, ok. Il est mortel. Ok, allez, hop. J'ai compris. Il faut juste l'éviter. Voilà, nickel. Ah, purée, mais n'importe quoi. 130 de dégâts. Ils abusent. Je suis blanché de côté. Je vais reprendre Yoko. En fait, Yoko, c'est un peu le seul personnage que j'utilise. Parce que, bon, c'est le seul perso qui fait autant de dégâts. Regardez, 229. Et en plus, ça utilise que dalle en mana, son attaque. C'est abusé, ça. Allez, c'est parti. Bon, là, on va gérer, quand même. Je pense que... On était vraiment à la fin. Voilà, c'est bon. Peut-être comme ça, voilà. On peut se faire un peu de PV. Ah, purée ! Mais purée, mais... Et ceux-là, mais... Avec l'épée qui revient d'un coup comme ça, on ne sait où. C'est abusé. Allez. Allez. Ah, là, ça va. Ah, bon, d'accord. J'ai compris, il faut se barrer. Attendez, peut-être qu'en haut... Il y a une sauvegarde en haut, non ? Ah, non. Il faut aller en bas. Ok, c'est quoi ça ? Il y a peut-être un pouvoir avec Soma. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont laissé avec ses persos. Avec Julius. Ah, elle est bof. Ah, on peut se refaire un peu de vie, comme ça. On sait où il pop. Allez. Ah, purée, mais non. Mais c'est abusé, ça. Le truc, il avance comme ça au dernier moment. C'est pas mal. Attention à son souffle. Hop. Nickel. On est revenu à 288. Nickel. Nickel. 312. Ça va, cette zone-là n'est pas très compliquée. Ok, c'est ceux-là. Ah oui, mais... Ah, purée. Ah, ceux-là, ils ont une bonne... Ils ont une bonne défense magique, ceux-là. Parce que 143, c'est pas non plus des dégâts de ouf. Allez. Nickel. Ah, c'est vraiment un sac à PV, celui-là. Il est balèze. Il espèce d'hibou, là. Qui fait sa magie, là. Il est balèze. Hop. Hop. Bon, ça va. On va se refaire de la vie sur lui. Tant qu'il ne fait pas deux attaques un peu pénibles, comme celle-là. Ça va. Bon, c'est assez facile à éviter. C'est prévisible. Vu sa taille en même temps. Ah, il est pénible. Il est pénible. On s'est quand même refait pas mal de vie. Quand je le touche pas, des fois, je ne sais pas pourquoi. Ok. Ah, purée encore. Bon, le machin est immortel, par contre. Ah, c'est que je lui fais 6 de dégâts. Bon. Quand je serai full life, je pourrai... Je pourrai utiliser ma magie. Ça, j'avoue qu'il est très long à battre. Hop. Mais... What ? Ah, mais des fois, je suis complètement dessus. Ça ne le touche pas. C'est abusé, ça. Ah, bah, d'accord, il est mort. C'est quand même passé. Avant que je me soigne complètement. Oh, ça va, ceux-là. Ils sont un peu nuls, en fait. Ok, il ne descend pas. Il n'a pas d'IA. Ah, nickel. Toute notre vie, bah là, celui-là, il ne me fait pas peur. De toute façon, tu es obligé de te faire toucher par celui-là. Peut-être à part quand la zone est grande comme ça, là. Mais au-dessus, ce n'est pas possible. Ok. Ah, petite sauvegarde. Ça fait plaisir. Enfin. Hop, let's go. Mais purée, mais... N'importe quoi. Il touche avant, ce noob. Ok. C'est l'espèce d'homme corbeau, aussi, lui. Ah. Oh là. Oh, purée, les dégâts. Bon, il ne peut pas y s'il y a. Ok, bon, je pense que elle... Ouais. Ok, je pense que elle, elle est un peu inutile. Il faut plutôt utiliser soit Julius, soit Alucard. Ouais, parce que je pense que Yoko, là, elle ne sert pas à grand-chose contre ce boss. On ne peut pas esquiver grand-chose avec ses attaques. C'est certes, on peut faire plus de dégâts, mais c'est tout. Je vais me le faire avec Alucard. Ah, c'est ça, on peut esquiver avec la chauve-souris. Ah, ok, même là, en bourrant, ça ne passe pas. Ouais, je ne vois pas comment esquiver cette attaque. Ah, en faisant le coup critique, peut-être. Ok. Bon, celui-là, c'est facile. Le U. Très facile à esquiver. Par contre, il me saute dessus comme une couille. Ça ne va pas le faire. Voilà. On peut l'esquiver que comme ça, je pense, celui-là. Oh, purée. Dans la merde ! Voilà, j'aurais dû me mettre en chauve-souris et me mettre au milieu. Bon, j'ai compris. Je vous ai compris, les abonnés. Ah, je fais comme si c'était un live. Alors, tac. Ah, purée. Petite esquive. Encore. Par contre, ça, ça utilise pas mal de bananes. Donc, je ne vais pas pouvoir le faire à chaque fois. Ah, purée, le fish. Oh, il me saute dessus. Oh, là, c'était chaud. Bon, là, on est bien parti. Ah, même... Purée, ça passe pas. Ah, comment tu es censé esquiver si, lui, il est en plein milieu ? Ah, il a des PV. Il a des PV. Ah, purée. Ah, bah, enfin. Vingt dieux. Ok, la suite. Alors, je ne le sens pas trop. On va d'abord sauvegarder. Ça n'avait pas l'air très beau, comme décor. Ah, là, pourtant, c'est un minimum stylé, là. Oh, là, 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 ça passe. Voilà. Ah, oui, d'accord, il y avait quelque chose, là. Parce qu'invisible, machin. Ils se font dans le déco, là. Tel un guépard. Ah, purée, pas lui. Ah, purée, pas lui. Ah, lui, c'est abusé. Non, je ne vais pas le combattre. Ah, purée, mais on ne peut pas l'esquiver, ce con. Attendez. Ah, donc. Je n'ai plus de mana. Ah, non, mais celui-là, il est abusé. C'est n'importe quoi. Mais cet ennemi, c'est n'importe quoi. Ah, mais il est mort. Je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Il s'est suicidé. Ah, ok, c'est lui. Oh, mais non, mais. D'où ça me touche ? Là, c'est le problème de ces gros ennemis, c'est qu'ils ont une hitbox dégueulasse. On ne sait pas trop à quel moment on peut les avoir, à quel moment on peut les toucher, et à quel moment ils peuvent nous toucher. C'est des fois, ils nous transpercent, mais ça ne nous fait rien. Moi, je ne comprends pas ces ennemis. Les gros machins, là, avec des gros sprites. Il y a souvent ce problème de hitbox, quand même. Il faut qu'ils viennent. Ah, à chaque fois, je me fais avoir. What ? Voilà. Piège. Bon, là, je m'en fiche, je me mets en chauve-souris. Hop, c'est bon. On a compris. Sac à PV, ça ne sert à rien de le combattre. Le machin, c'est un boss, quoi. Alors, attendez. Si je mets Yoko... Hop. Quoi ? Ça me touche de là ? Mais what ? Mais, mais... Purée, mais cet ennemi... Il est bugué jusqu'à la moelle. C'est incroyable, ça. M'importe quoi. Bon, allez, c'est bon, je le passe. J'ai envie de le faire, quand même. Ah, là, 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 là. Voilà. Parce qu'il n'a pas beaucoup de... Je crois qu'il a 80 PV. Parce que, genre, ça, ça fait des dégâts. Ah, mais il faut qu'il lance son attaque aussi. Ok, ça fait rien du tout. Tout fait un dégâts, en fait. Voilà, on va le faire comme ça. À l'usure. Ouais, ils ont une hitbox particulière, ceux-là. Surtout ceux-là, c'est encore pire que les chevaliers en armure. Ah, d'accord. C'est chuté. Ah, je récupère pas de vie, même s'il y part. C'est bizarre, ça. Ah, attendez. Oh, le caldo. Oh, le caldo. Oh, mais purée. Bon, d'accord, allez, laisse tomber. Quel. Parfait. Attendez, je peux l'avoir. Ah, purée. Touché par quoi, là ? Je peux l'avoir avec Yoko. Sauf si elle se barre. Ah, comme ça, je le touche pas, bon. Mais what ? Boum ! Prends ça ! Saloperie ! Je crois que c'est à droite pour sauvegarder, non ? Ah, c'est qu'on a un téléporteur. Ah, ça continue. Petite sauvegarde. Nickel. Bon, on est vraiment pas loin de la fin, on est vraiment pas loin de la fin, environ la carte. Ça va faire une sorte de forme géométrique. Ah, ça va bientôt se finaliser. Ah bah oui. Voilà, voilà, le boss final, the final boss. Je ne voulais pas que ça se termine ainsi. Je ne peux pas te permettre de faire plus de ravages. Aller, j'arrête de faire le con. Alors, comment se le fait, ouais ? Ah, ok, quand il fait ça, ok. Tout simplement, c'est Soma en mode Dracula. Ah, purée ! S'il y a son familier qui attaque à ce moment-là, c'est un peu pénible. Ah, nickel. Aller, téléporte-toi. Voilà. Nickel. Nickel. Oh là là, n'importe quoi le machin. Comment il te fonce dessus ? Voilà, ça va, il a été gentil. Deuxième forme. Hop, hop. Oh, pur. C'était quoi cette attaque ? C'était quoi cette attaque ? Aucun sens. Le gars, en fait, il... Il a caché dans ses ailes... Toutes les cochonneries qu'il avait. Ah, c'est toute la poussière de ma cape. Allez, tire. Je sais pas, il y avait des serpentins, il y avait des... Il y avait des cymbales dedans, là. Hop, allez, tire ça à la gueule. Allez, c'est parti. Aller, c'est parti. Oh là là. Si on se le fait avec Yoko, hein ? Oh là là, purée. Le mieux reste la glace, hein. Allez, 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 barre-toi. De toute façon, il va attaquer. Hop. Ah, c'est le familier qui est plus pénible, en fait. Bon, c'est sa première forme, vraiment, très très simple. Ah, quoique. Je dis ça, et il me fonce dessus. Comme toujours. Oh là là, c'était Skid. C'était tellement beau. Ouais, alors en fait, le familier ne nous touche pas. Il ne nous touche que quand il attaque. Ça, c'est une bonne chose à prendre en compte. Nickel. Deuxième forme. Je crois qu'il a trois formes, hein. Dans mes souvenirs. Quand il saute, ok. Ah, ok, on a compris. Il faut aller de l'autre côté. Par contre, on va le faire, genre, avec un personnage plus rapide. Allez, ok. Ok. Ah, ok, là, je suis un peu bloqué. Ah, purée, mais comment veux-tu... Comment veux-tu esquiver ça ? Ce machin-là, là, qu'il envoie, les espèces de pigeons... Est-ce que ça peut... Ça peut se détruire par le fouet ? Je n'en ai pas vraiment l'impression. Attendez, je vais prendre avec Julius. Peut-être qu'on va avoir d'autres dialogues. Il est temps que je tienne. Parole envers toi. Ouais. Il ne répond même pas, Soma. C'est pas Lucarde, hein. Il s'en fiche un petit peu. On sait quand il est touché, hein. Ça fait un petit bruit. C'est un petit bruit. Ah ! Voilà. cette phase là est très simple je sais pas pourquoi je me suis fait toucher voilà très très bien tout ça qu'est ce qu'il nous fait là ok c'est quand il balance ces espèces de on peut pas les détruire on ne peut pas les détruire alors qu'est ce qu'il faut faire pour les esquiver s'il saute d'un coup au plafond avec halucarde en fait faut jongler entre halucarde et julius parce que yoko elle ne sert pas à grand chose après dans la première forme elle est importante mais après un peu inutile au moins c'est un vrai boss de fin ok oh il attaque au pire moment quel j'ai plus grand chose à dire ah je suis fail ah il y a quand même le machin qui nous touche au dessus oh là j'ai esquivé pour une fois en fait ah faut attendre un petit peu mais pas trop quand même j'ai à peu près compris comment esquiver son truc c'est juste que julius il fasse un truc voilà ça ah ça dure pas assez longtemps ouais ok c'est impossible il faut forcément faire une roulade au bout d'un moment enfin une roulade glissade pour passer en dessous en fait je pense pas qu'il ait une troisième forme je confonds peut-être avec un autre castlevania tac 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 Ok Allez attaque Ré mais du temps Belle escuve Allez Oh la c'était chaud On sent l'action Ouais je n'ai vraiment pas grand chose à dire là Vous constatez ce qu'il est incroyable Entre ce bas ça c'est répétitif Bon cette attaque ça va On l'esquive Celle-là par contre je ne sais pas comment faire Là-haut Ah bah faut se mettre dans un coin Ça passe Oh mais purée mais n'importe quoi Bon ça Je vais passer par au-dessus Ah là ça passe les gars Jouer comme ça ça va En fait on n'a pas besoin de jus Je vais me barrer plus loin Ok nickel Ah purée Oh les dégâts Oh les dégâts Allez go 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 Il nous fait des dégâts celui-là Hop Hop Nickel Bon Il nous fait tout le temps cette attaque Je suis un peu dans la merde là Ça passe Ça passe Ça passe Oh là En fait il n'a que cette attaque Il n'en a que deux en fait Les attaques Ça va Par contre il est un peu long Voilà Enfin Vingt dieux Ah bah oui il n'avait que deux formes C'est juste une magnifique victoire Les données ont été sauvegardées Le crédit Bon On l'a déjà vu Alors voilà Cette partie C'est plutôt bien déroulée Même si Bon il y a eu un petit blocage À un moment Euh Mais bon je vais vous couper ça Ça a duré Quoi Peut-être 25 minutes de recherche C'était assez long Mais bon voilà Il fallait juste battre Ce boss À la bip Voilà Pas de gros mots Avec ses Poupées vaudous là De torture Voilà Pour pouvoir continuer Mais bon voilà Que dire de cette partie Julius mode Bon c'est à peu près la même chose Que Soma C'est juste que voilà On joue avec Un système beaucoup plus Beaucoup plus simple Avec moins de De contraintes RPG Si je puis dire Voilà on a juste des niveaux Et puis c'est tout Les personnages deviennent De plus en plus forts En fonction de De l'expérience Emmagasinée Durant l'aventure Mais voilà Il n'y a que ça Il n'y a que cette notion Qui fait un peu penser A du RPG Sinon le reste C'est du Castlevania à l'ancienne Euh Bon un peu quand même Metroidvania Metroidvania-esque Voilà On invente des mots Mais voilà On n'a plus Ce système D'âme Qu'on récupère Ses différents pouvoirs Etc Droite à gauche Voilà C'est magnifiquement bien écrit Oliplasma Voilà Vous voyez La date De la création 1986 Création Du tout premier Castlevania Sur NES Voilà Et 2005 Celui-ci Pourtant j'avais juré Que c'était 2006 Mais Bon 2600 en France Chez nous Sûrement Nous on avait souvent Un an de retard Bon maintenant C'est plus trop le cas Mais Avant Début 2000 Voir jusqu'à 2010 Quasiment Souvent les jeux Sortaient quasiment Un an plus tard Chez nous Et avant Ils étaient sortis au Japon Et en Amérique Pardon La version NTSC Après Il y a quand même Toujours Quelques Exceptions encore C'est surtout Les jeux japonais Les jeux japonais De niche Du genre Les Tale of Ou même Les Dragon Quest Si ça se trouve Dragon Quest Il y a un petit retard C'est pas vraiment Un jeu de niche Dragon Quest C'est quasiment aussi Connu que Final Fantasy Mais bon Les petits jeux de niche Comme voilà Je sais pas Il y a quoi Comme nouveau jeu Ou Gravity Rush Par exemple Voilà Qui a mis du temps A arriver chez nous Sur ce Voilà On continue Parce que c'est vrai Que j'avais oublié A l'instant Je me suis dit Cette partie 7 Non c'est la dernière Mais non Il reste encore Le mode Avec Soma Cruz On a pas fait Cette dernière zone Avec La mort Plus le boss final Boss final Qui sera forcément Différent De celui-ci Ça ne sera pas Dracula Mais je me souviens Même plus du boss Je crois que c'est un truc Un peu insignifiant Là on a vraiment fait Le meilleur boss En fait Le meilleur boss du jeu Bon même si C'est vrai quand même Que durant sa deuxième forme Il n'avait pas beaucoup D'attaques différentes Même sa première forme Aussi Bon C'est un bon boss final Quand même Mais On sent qu'ils auraient pu faire mieux Sur ce je vous dis A la revoyure Pour de nouvelles aventures Et pour La suite De ce let's play De l'infini Qu'est Castlevania Dom Of Sorrow A la revoy A la revoy C'est un bon boss Pour de nouvelles C'est un bon boss